J'ai été vendu par un rêve, comme quoi ça va trop en haut de moi, avec certains soucis que je n'ai pas rencontré là-dedans. Viens en Tunisie, tu auras une vie de monde, et de là, tu pourras y aller par les mots. Et la personne au bout de fil me disait que si moi je suis femme, je suis passé par là, tu peux passer. Viens, oui. Et la personne au téléphone me dit après, si tu viens, tu travailles trop loin, et par la suite, moi, je te laisse rouler, et puis bon, voilà, tu es libéré, bon, je n'ai pas assez le mot. J'ai dit, mais je vais faire un travail, excusez-moi, mais la personne me dit, tu vois, frère, en paix de plonge, c'est quoi, plonge? Il m'a dit, non, plonge, tu vois, en paix de plonge, c'est ça, je plonge, c'est ça, plonge, et c'est pour ça que j'arrive dans Tunisie, j'arrive et je vois des mots, on m'appelle le client, le gars, Asma, Asma Zayga, Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, son ami de mon propre frère ivoirien, qui parle au téléphone, Asma, Ija, ça a dit, viens, j'ai eu un client, c'est mon appel client. et j'y vais le gars il prend mon passeport et je travaille dans trois mois sans salaire en Tunisie et après les trois mois je me rends compte que j'ai pas le droit de travailler en Tunisie et après cela ça dit je dois quitter le territoire tunisien là on est dans un témoignage et ce qui fait la particularité d'un témoignage, ce qui fait la densité d'un témoignage ce sont les détails lorsque l'on passe trois mois dans un pays, qu'on travaille sans salaire, tu vis comment ? tu n'as pas de salaire, comment tu te nourris, comment tu te loges, on veut bien savoir en fait il y a deux aspects là-bas, il y a ce qu'ils appellent en couchante, c'est-à-dire le Tunisien, il est propre parce que ton frère a vendu à un arabe, donc lorsqu'il lui était payé, il lui bloque ton passeport il a un pouvoir sur toi, donc il vit chez lui et ton frère lui il s'en fout dans le bon travail je me rappelle, je l'appelais, mais viens voir où je suis bougé, viens voir comment je suis traité il dit depuis toi, que nous tous on est passé par là et là, le Tunisien lui, il se sert du mot comme il veut je ne veux rien faire, je ne veux rien faire, je ne veux rien donc tu vis chez la personne qui vient t'acheter, c'est le mot en fait t'acheter dans les mains de mon frère qui lui t'a vendu exactement le monsieur il confesse ton passeport, tu vis chez lui à la maison, il te nourrit sauf que tu travailles même, tu n'as pas de salaire ok, et tu travailles dans quoi ? donc moi j'ai fait élevage d'emprunt, moi j'ai fait élevage de lapin plus de 2000 lapins, il m'a envoyé dans sa ferme, dans un campement il n'y avait pas d'habitation ou dans une période événement que moi j'ai changé, je me lavais dehors quand moi je faisais de me laver dehors, quand je chauffe l'eau dehors et je suis obligé de jeter le haut sur moi et quand je finis, je couvre très rapidement, j'y vais, j'appelais des toilettes donc, excusez-moi, je faisais mes besoins dehors et c'est comme ça, je faisais le matin, je me laverais à 6h du matin et je finissais à 22h et après, une fois que tu finis un boulot et après quand même après, une fois que tu finis un boulot il t'envoie dans un bon travail parce qu'il t'a acheté payé parce que ton frère, lorsqu'il t'envoie une paye de 3 mois on lui donne à cause de l'argent, des marcheurs on lui donne des marcheurs, donc sur l'argent, on s'exéclate donc en fait, quand on t'achète, c'est celui qui te vend c'est à l'époque, tu as une génération en fait exactement il est à l'heure, donc, quand tu te blimpé et à un moment donné, quand tu finis de faire le travail tu pars ailleurs, on te libère et lorsqu'on te libère, il y a d'autres, on fait 7 mois à 1h et lorsqu'on te libère maintenant tu l'appel, tu fais je ferai le contraire ok, viens, quand tu viens de chercher le nom c'est ce que tu vas faire et ce ballon, c'est qu'on va savoir après ces 3 mois, tu n'as plus le droit de verser sur le sang tunisien ça c'est la loi tunisienne et il y a ce qu'on appelle la pénalité comment j'étais là-bas, quand j'estimais en fait une évaluation, ça faisait 21,000 francs 6 et donc on ne te dit pas où tu vas aller payer la pénalité puisque si tu perds ta pénalité, tu es légal donc si tu as fait 1, 2 ans 3 ans sur le territoire le jour que tu es sorti de manière légale sur le territoire tunisien en tout cas, c'est là-bas, tu vas te libérer tout ça ça dit 12 mois multiplié par 1, 2 ans, 3 ans et tu perds tout ça je crois que ça à la rapport tu n'as plus le droit de travailler à Tunisie sur le parcours de Chinelle, heureusement on n'est pas passé par le désert puisque de la Tunisie, c'est la méditerranée on parle bien au sein du problème, c'est là-bas quand j'ai fait une bêtise et la chance que moi j'ai vu, c'est que on n'était pas dans des petits groupes qu'on appelle les Zouja mais si vous voulez les pinasses là, c'est de l'ordre et c'est ce qui tue beaucoup les gens ce que les Tunisiens eux, ils s'en foutent en fait, parce que quand les bateaux vont ça ne revient plus c'est cassé depuis l'Italie donc ils vont ramasser des planches qu'ils essaient de colmater qu'ils fabriquent sur les tas et qu'ils achètent des moteurs qui ne sont pas sophistiqués et puis ils mettent on doit avoir au moins 45 personnes au moins 45 personnes et puis mettre au moins 5 personnes et heureusement mon patron m'a dit une fois que vous êtes 45 plus de garantie, il n'y en a plus c'est bonjour, reviens peu importe l'argent que tu vois et j'avais ça en plan et heureusement on était 43, 44 et puis on partait et puis on venait tous ceux du matin l'eau a commencé à vendre 20 de côté c'est là je dis que l'horizonement on n'était pas normal et donc ils nous ont fait suivre sur la base sur le côté donc on s'est ratatis sur le côté et il y avait le bas, le moteur a commencé à prendre fin donc ceux qui s'étaient au courant on n'était pas normal puis c'est si on disait à tout le monde c'est le fait donc qu'est-ce qu'on fait ? on s'est calme mais moi j'ai un ami là qui m'a fait un sinistre donc on s'est tué et j'ai vu que c'était hyper difficile parce que tu t'es dit que tu peux mourir les secondes qui suivent la main est vaste tu ne verras absolument rien c'est pour toi que tu te l'aimes tu regrettes toute ta vie pourquoi est-ce que tu as un sinistre et l'on commence à rentrer au fur et à mesure et nous on s'en sait qu'aussi il y a eu son monophi que nous cherchions le grand parti qui est venu nous a appréçu déjà une fois que vous rentrez dans le continent ils savent que vous aimez donc des manières automatiques ils nous ont appréçu ils sont venus avec des hélicoptères ils ont vérifié donc ça n'a pas fait soit une humaine de nous ils sont venus nous chercher donc ils sont venus nous chercher ils nous ont pris et puis on l'écoutait par les deux et nous quand on est arrivés avant de deux ans c'était pour le matin on se disait pourquoi on avait passé quoi et chacun dans nous disait pourquoi pourquoi et à mettre aussi ce sentiment de libération parce que l'autre côté on se sentait comme une prison c'est plus c'est plus c'est plus